Bien, nous revoilà sur StarTrail. Non je vais pas aller faire chauffer de la soupe au micro-ondes, non. Quelle drôle d'idée, manger de la soupe. Je pense que si personne d'autre a le courage... Comme Key Vault de claustrophobie, je suppose que ça va être un peu trop dur pour lui de... de réussir cg. Il y a de grands barreaux de fer attachés au-dessus et en dessous de vous. Ce qui crée une espèce d'escalier improvisé dans les deux directions. Vous pouvez grimper, descendre ou... Pour l'instant on va ni grimper ni descendre. Ça peut être une marque. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rien dans ce brasier... Si tous les brasiers, on va se faire chier à les déplacer, je pense qu'on va galérer. Ce que vous trouvez dans ce brasier, c'est que le charbon peut vraiment vous salir les mains. C'est une trouvaille absolument impressionnante. Généralement, dans ce genre d'endroit, il ne faut pas looter les alcôves, il ne faut pas looter les trucs qui sont faits pour les dons. Par contre, généralement, les coffres, vous pouvez ne vous gêner pas. Une ceinture. On va donner la claire parce que ça, ça a l'air magique. Et vous savez que jusque-là, je n'ai jamais lancé de sort de détection de la magie. Parce que les sortes de détection, qu'on soit en haut ou en bas des escaliers, ça marche en général. Un couteau à loup. C'est une rapière elfique. Dégats des 6 plus 4. Qu'est-ce que j'en aurais à foutre d'une rapière elfique, je vous le demande. Un bâton de bataille. Les ultanes, un bâton de bataille pour toi. De l'huile qui sert à éclairer les lanternes. Ici, un ancien document. Ah ! Il n'a pas déchiffré grand-chose, mon ami. Je crois que nous avons raté notre objet de langue ancienne. ... Ouais. Ça ne nous aide pas beaucoup. Ce coffre, solidement travaillé, souffre des ravages du temps. Le bois est pourri, etc. Voulez-vous l'ouvrir ? Bah oui. Avec un puissant craquement, votre outil se bloque dans la serrure. Qui commence à maudire et à le secouer. Il tient soudain dans sa main la totalité de la serrure. Le coffre est ouvert. Il est rempli de haillons pourris et de détritus rouillés. Soudain, Orisia crie, retire sa main. Un piège à loup. Il s'est refermé sur ses poignées. On prend de la poudre à feu. Les tétesses vraiment intéressants. Tu as les doigts écrasés. Je pense que tout ça, ce n'est pas un bon début dans la vie. Ce n'est pas mon avis, justement. Il ne faut pas dire qu'on soit bien parti, là. Il n'y en a plus de lockpick parce que ce boulet de Kivan l'a cassé. Heureusement, on avait vu un lockpick de rechange quelque part. Je ne sais plus où. Ah oui, c'était à l'entrée du donjon. Parce que je ne peux plus sortir du donjon. Le donjon est fermé. Je suis enfermé dans le donjon. Vas-y Orisia, on reprend un lockpick. Il y a des problèmes de texture au sol, je pense. On pourrait faire un campement. On va tenter un campement. Pour essayer de soigner la blessure d'Orisia. Le principe d'un donjon retenir les gens à l'intérieur. En général, oui, mais pas sur les jeux vidéo. Tu as réussi à traiter sa blessure, mais ça n'a pas l'air d'avoir été impressionnant. Tu lui as rendu que des points de vie, c'est tout ce que ça a fait malheureusement. Ça n'a pas eu plus d'effet que ça. Elle a eu les doigts écrasés et il n'y a pas grand chose que tu puisses y faire. Je ne sais pas comment c'est censé passer. Alors qu'avons-nous ? Un parchemin jaunis. Un parchemin jaunis. Un feu ilailin. Qui fait un point de dégâts. Non pas en deux rounds, ça fait deux des six dégâts à chaque round. Si vous voulez, bon c'est des grenades quoi. Un élixir de dextérité. Il augmente temporairement la dex de 5. Il augmente temporairement la force de 5. Et celui-ci guérit les blessures sévères et régénère 25 points de vie. Même pas d'herbe. Ah bah tu m'étonnes. Ça c'est les donjons d'élin. Toi, si tu le bois, est-ce que ça t'arrange les doigts ? Non ça fait que rendre 25 points de vie. C'est quoi ces potions qui sont même pas capables d'arranger des doigts écrasés ? J'espère qu'elle va pas avoir ce truc jusqu'à la fin de sa vie hein. Il doit écraser parce que ça va être casse couille sinon. J'imagine qu'elle a perdu pas mal de dextérité. On va la faire. Une dague en obsidienne, on va pas la ramasser parce que ça pèse et surtout ça se revend pas. Boules de cristal. On en a déjà une dont on peut rien faire. Ça pèse 50, 11, 7 d'alchimie on a déjà. Viole en bronze. Si un jour tu veux faire de l'alchimie peut-être. Un document qui a l'air assez récent. Et nous avons ici une robe. C'est mignon ça donne plus de cold protection comme toi tu as tendance à choper des rhumes à tour de bras mon gars. Équipe ça. C'est déjà ce que tu avais cela dit. Bah la naine. Équipe ça. C'est beau. Le parchemin dit. Ok. Without arm. Ok. The orcs come. Is now. Lohangen. Besieging Lohangen. But they have. Warkuld. And an exit. Found it. And you'll be able to leave the besieged town. Without arm. Without arm. Ok. Donc apparemment. Découvert une sortie. Passage secret quoi. Trouvez le et vous pourrez quitter la ville assiégée. sans. Sans. Blessure. Bien. Faut aimer lire l'anglais sans les voyelles. Là. C'est une recette de feu ilayens. Dizoltan après avoir vu le document. Ceci est une recette pour un poison d'armes qui s'appelle vomicum. Quel est donc l'effet du vomicum ? On se demande. Bon tout cela a été sympatoche mais bon sans plus quoi. Ça s'appelle 4 en Dex hein. Bah ouais. Et je sais pas comment c'est censé se soigner. Si tant est que ça se soigne d'une façon ou d'une autre. Probablement chez un healer en ville. Et donc il va falloir qu'on fasse tout le donjon avec tes doigts écrasés. Je suis pas sûr d'être absolument ravi de cette idée. On va essayer de monter. Il ne semble pas y avoir de fin en vue. Vous grimpez et ça devient très fatigant. Après avoir franchi 3 ou 400 marches. L'escalier se termine devant un mur de pierre qui scelle totalement le puits. On va examiner ce mur. Affrontez la réalité. Vous n'arriverez pas à déplacer ces pierres même si vous travaillez tous ensemble. Cependant, en regardant autour qu'Ivan trouve une fissure dans les rochers. Vous pouvez détacher un petit morceau de rocher du mur. Ça prendra de l'effort. J'ai trouvé une clé. Ainsi qu'une petite potion de soin. Il est plus simple de descendre. Mais vous êtes couvert de suie de la tête aux pieds quand vous arrivez à l'entrée du puits. Dirty, je suppose que c'est le charisme qui est... Ouais. On n'a même pas fini le premier étage. On a tous 25 débuffs. Qu'est-ce que ça va être quand on va arriver au bout du sixième étage ? Ah bon, on a eu une clé. Je ne sais pas ce qu'on va en foutre, mais on a eu une clé. C'est bien. Descendons. Vous descendez l'échelle improvisée et vous arrivez vers une cheminée à l'ouest. Ah, Orisia a échoué. Elle est à 96% je crois de réussir si j'ai une lockpick. Donc forcément, je ne peux pas tous les réussir. Alors au pied, vous remarquez une ouverture dans le sol de la taille d'une paume. En fait, elle est à mi-chemin à l'intérieur du mur. Le trou est sombre, vous n'y voyez rien. On va essayer de mettre une torche dedans. De quelle torche parlez-vous ? On va foutre la main dedans ? Orisia peut toucher quelque chose à l'intérieur du bout des doigts. Tellement, elle retire sa main rapidement. Elle a déclenché un piège à ras. La douleur est terrible. Sans aucun problème, Orisia retire le piège. Et peut retirer sa main avec un signe de soulagement. Elle a doublement crushed finger. Ouais, alors on va du coup éviter. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien prendre des débuffs à la con. Et des débuffs à la con. Mais à un moment donné, si c'est pour rien gagné. Non, je reload. Je suis désolé. Pas plus con qu'un autre. Du coup Orisia, avec ses moins 4 index, elle a plus tout à fait 95% de chance de réussir à ouvrir les portes. Il y avait encore un trou. Mais avant que j'ai le temps d'enregistrer, il s'est passé plein de choses et je n'ai pas regardé ce que c'était. Quelque chose, la mort du... Donc ça va être le délire de cet étage. Des trous partout, il va falloir foutre les mains. Et 9 fois sur 10, ça va vous défoncer la main. C'est intéressant comme idée. Pas par intéressant. Non, pas vraiment intéressant en vérité. Mais vous comprenez quoi. Ça va être extrêmement relou, je crois. Ce donjon. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé dans ce donjon. À part un parchemin qui m'explique qu'il y a une sortie secrète à Low Engine. Pour fuir la cité assiégée. Pas sûr que ça m'aide beaucoup. Alors, on va retourner au premier étage. Parce que du coup, au premier étage, je n'avais pas trouvé l'escalier. Donc, c'est forcément qu'il y a des choses que j'avais ratées. Hein ? Au premier étage. Bien, bien. Alors, attendez. Dans une petite seconde. On va rallumer le sapin quand même. Hein ? Bon. Ah, des brasiers. On est revenu au premier étage, si je bête. Je trouve ce donjon un peu étrange pour l'instant. Il ne se passe rien. Il n'y a rien qui marche. À part que tu prends des dégâts et des debuffs de partout. Mais sinon, je ne vois pas quoi. J'ai un peu du mal à comprendre quel est l'objectif de ce que je fais là. Il y a tous ces coffres vides. Pourquoi ? Le seul endroit où il y avait un truc à faire, c'est un brasier avec un anneau, mais je ne pouvais pas retirer l'anneau. Bon. Les brasiers, je peux essayer de les déplacer, mais ça ne sert à rien. Donc je suis vraiment très dubitatif par rapport à ce donjon pour l'instant, je ne vois pas à quoi il sert. Il y a plein de coffres, je veux dire. Ça, c'est des coffres, il y en a. Mais ils ne servent à rien, ils sont vides. Je ne comprends pas quel est l'objectif ici. Je crois quel est le but ou quel est le délire des créateurs de ce donjon. À quoi ça sert tout ça ? Ah, j'ai du mal à avancer là. Ah, et puis il va être immense le donjon en plus. Ah, j'ai du mal à grimper. La pierre est gravée, ça montre une image géante d'Ingerim, le dieu des forgerons. Au milieu de ce relief, un peu au-dessus du sol, une plaque couverte de runes fait partie de l'image. De côté du relief, il y a des portes torches qui sont suspendues au rocher à différentes hauteurs. Examinons les runes. Même Zoltan, qui est le plus expérimenté avec les langages anciens, ne peut pas déchiffrer ses inscriptions. Allumons les torches. Lorsque vous allumez les torches, une des torches, toutes les autres s'allument immédiatement. Vous remarquez aussi quelque chose qui brille en rouge-orange, faiblement dans l'œil du Ingerim en relief. La lumière grandit en intensité jusqu'à ce que le dieu des forgerons regarde avec des yeux de lave brillante. Quelque part en dessous, il y a un bruit de raclement accompagné par des claquements. Je crois qu'on a désactivé un piège quelque part. Je crois. On va examiner l'enclume. À part sa taille incroyable, vous ne voyez rien de particulier avec cette enclume. Enclume. Vous pouvez déplacer le marteau qui est au-dessus ? Non. Tout ça ne m'aide vraiment pas beaucoup. Je veux dire. Je suis plutôt perplexe par rapport à ce donjon. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? J'en ai foutrement aucune espèce d'idée. Voulez-vous examiner l'hôtel ? Ouais, si tu veux. L'hôtel ne fait qu'un avec le sol. À gauche, à droite, sa surface. Il y a des petites dépressions, des couronnes et des ducas qui se voient à l'intérieur. On va donner un peu d'argent. Bon, on va donner 100 silver coins. C'est dit du cas. On va déconner non plus. On ne va pas donner plus. C'est déjà une somme. Dit du cas, les gars. Il y a des pioches et des pelles pourries longs du mur. Voulez-vous regarder ? C'est tout ça d'un peu plus près. Nous avons une chaîne. Ça ne peut pas faire de mal de la prendre. Nous avons une corde. Normalement, on en a déjà. Nous avons une crobar qu'on a déjà. Alors, on n'a pas encore de pelle. Zoltan prend donc une pelle. Je ne suis pas sûr de l'intérêt de tout ce que je fais. C'est beaucoup. Le don que j'ai fait. J'avoue, j'ai dépensé une somme là. Et je ne sais vraiment toujours pas pourquoi. Et je ne sais vraiment toujours pas ce que je fous là. Voyez. Je veux dire, à un moment donné. Il y avait un trou. Je ne sais vraiment pas ce que je fais là en fait. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai strictement aucune idée de ce que je fais ici. Je ne sais pas. Tu sais. Sous-titrage FR ? Coffre ici La graisse à chariot Une manivelle Quelque chose me dit qu'on va se promener Et faire un petit tour en chariot La promenade est sympa Mais je sais pas à quoi elle sert en fait En vrai D'ailleurs tiens Tu as trois objets magiques J'aurais su tout seul qu'elle était magique Je veux dire cette ceinture Bon Force plus trois Ah Now we're talking Tiens Valdryl Tu veux une ceinture de force Tu as déverrouillé le succès Arnold Parce que j'ai un perso avec 20 en force Ecoutez moi 20 en force ça me va Ensuite on n'a pas regardé quelles étaient les propriétés de ça La Sword of Artherian Ah par contre je crois qu'on peut Identifier le stuff Même si on l'a pas sur nous Ça c'est intelligent Le sort Sensatako Masterstroke A été Lancé de manière permanente Sur cette épée Ok Qu'est-ce que ça fait Apparemment ça augmente l'attaque Puisqu'en l'attaque Elle a 8 à 13 Elle a plus 3 pardon 7 armes Et l'arc d'Arterion Qu'est-ce qu'il fait Il a le sort Eagle Eye Master Shot Donc apparemment il est très précis cet arc Il donne plus 2 en ranged Ce qui fait que du coup Elle sur ses Combat Value Elle a maintenant 19 en Projectile Weapons Ah bah oui Tout de suite c'est mieux Alors pas le pouvoir du crâne ancestral Bah Titus Ça te fait peut-être marrer en fait Mais c'est le délire de la magie Sur l'œil noir C'est que l'œil noir Ça a toujours été un système Où la magie a été basée Sur des formules Pas juste Sort identification d'objets Etc Mais Foramen Foraminor Donne-moi ton or Enfin bon Je vois J'invente Mais bon Ce genre de conneries quoi Et dans le livre des règles Sur la première version De l'œil noir Les sorts étaient clairement Identifiés par Toute la formule Pas juste un nom Hein Comme là Tu vois T'as Foramen Euh Ou Lightning Par exemple Tu vois La formule Lightning Find you Et c'était ça Tu vois Tu connais les runes De l'œil noir Ouais Je n'en doute pas Et ça C'est le seul truc Que j'ai toujours trouvé Un peu Particulier Avec l'œil noir Bon parce que Pour le reste Le système de magie Là Dans la deuxième édition Il est plutôt pourave Bon c'est pas grave On a au moins Une ceinture de force C'est cool Maintenant il faut savoir Ce qu'on fait de notre vie C'est qui ? C'est toi Qui as reçu ça Là Ouais Bon cette manivelle Elle ne met pas beaucoup Il va falloir trouver L'endroit pour le mettre La manivelle J'ai foutre Moi aucune idée D'où ça se trouve Cet endroit C'est Ah le malus index Il fait mal au cucu Quand même Ça ça a l'air sympa Ça Un coffre Ah oui Ah oui Oh la vache Oh la belle armure de nain Elle donne autant d'armure Qu'une armure de plaque Moins d'encombrement Elle donne plus de résistance au froid C'est magnifique ça Dis donc Et ce bouclard C'est la même chose Que ce que t'as Là t'as un bouclard plus léger Mais qui donne plus de parade Ah non Qui donne moins de parade Ça Attaque plus un Pourquoi attaque plus trois Iron Shield Depuis quand les shields Ils donnent des bonus On va prendre les bots Pourquoi On rechange Hein Tu vois Ça c'est armure 5 Encombrement 5 Colle des moïstures 1 Ça c'est armure 5 Encombrement 4 Colle des moïstures 2 Eh ça c'est bien mieux C'est bien mieux cette armure Je vous demande s'il ne faudra pas S'en débarrasser à un moment donné Mais bon Non non T'as cassé ton lockpick Non 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 Ça faut vraiment Tréparer tes doigts Ma grande On va le voir faire Tout le donjon Avec un ink A cuit en deck Ça va être Très compliqué Très très compliqué Une ceinture au crâne Une H de guerre Et De bonnes H de G Les H de G On s'en fout Mais Sans surprise Cette ceinture est magique Mais qu'est-ce qu'elle fait Ceinture de constitution Il n'y a pas de constitution Sur ce jeu Par contre là Je ne sais pas Magique Nécrophobie Moins 4 Ah cool A-t-on quelqu'un Qui a trop peur Des morts vivants Ici Non Bah écoute Pour l'instant On met ça Toi T'es à 0 Nécrophobie Toi les morts vivants C'est tes potes Hein Vous jouez à la belote De temps en temps Toi c'est toi Rax Tu feras les mêmes dégâts Que ce que t'as Je veux dire T'as 13 12 7 12 13 12 7 12 Vous voyez Initiative 1 C'est exactement la même chose Que ce que t'as Sauf que ça pèse 120 11 C'est une valeur De quelques ducas Mais je ne sais pas Combien Tant Tira probablement 4 5 Ducas Je pense Pas plus que ça Donc c'est un peu Décevant Bon la ceinture De Pour lutter Contre la Nécrophobie C'est à dire Nécrophilie Non Nécrophobie Ça suffira Elle est bien Par là On est déjà venu Bon on va y retourner Quand même Le gars qui parle Est une voix De Jagged Alliance 2 T'es sûr Parce que En fait Les gars Qui font Les doublages C'est juste Les 3 Les 3 Développeurs Du jeu Je crois Il n'y a que eux Qui font Les doublages Sur ce jeu C'était L'un des problèmes Du premier jeu Blade of Destiny C'était que T'avais littéralement Que En fait T'avais un mec Qui faisait Tous les doublages De toutes les voix Masculines Et donc Quand c'était Un nain Ou un elfe Le mec Il essayait De prendre Un accent Un peu différent Et c'était Embarrassant Ce portail massif Fait de chaîne Et sécurisé Avec une barre En fer De l'autre côté Apparemment La barre Elle même Est sécurisée Lorsque vous essayez De glisser votre arme Dans la fente De la porte Pour lever la barre Elle ne bouge pas Oubliez Ah Bon bah Oubliez Quoi Est-ce qu'on n'a pas Un trou Pour mettre Notre manivelle Quelque part Oh J'aime pas Ce genre d'endroit Ça va s'ouvrir Sous mes pieds Ça pue Ça pue Le piège A plein nez Ici Voulez-vous Bouger le levier Ouais Le sol cède Je m'y attendais pas Soudain Vous vous trouvez Face à face Avec cinq Petites silhouettes En arme de cuir Qui vous attaquent Sans hésiter Je veux pas faire Du combat automatique Puis à chaque fois Je me gour Là on a envoyé Qui au cac Bah Landryl je crois Ils sont quoi Ce sont des nains Mort vivant Ah Comme vous y allez Les gars C'est qui Thira Qui va se faire Casser la tronche Là-bas Hop là Frozen in fear Qui van Toi tu perds Tellement lourd Que tu toucheras Jamais personne A ce combat Il va durer On va le jouer Comme si on était Niveau 1 Si vous voulez On touchera jamais personne Parce qu'on est trop On est à être trop Pénalisé par notre Encombrement 28 points de dégâts Bah Landryl Ah oui C'est énervé là Par contre Qui Thira Elle va se faire Casser la gueule Ça va être méchant Donc on a des nains Qui ont plus que 30 points de vie Donc ça va être Extrêmement long De les tuer les 5 On t'a pris 14 points de dégâts Qui Thira Aïe 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 C'est la cata Le fait d'avoir Utilisé le mauvais Raccourci clavier Et d'avoir lancé Le jeu en mode En mode Combat automatique Ça a envoyé Qui Thira Au décès On va certainement Devoir reprendre Ce combat Parce que les mobs Sont visiblement Très costauds Et par très costaud Je vais dire Très costauds Donc la pauvre Là au milieu Elle va se faire Casser les dents Non mais le mec A perdu Mais je sais pas Quoi Un point de vie Quoi Ah Valandry Il a passé son tour Il se fait pipi dessus A cause de la peur Je sais pas si c'est Valandry Au Zoltan D'ailleurs Ah il y en a quand même Un qui est mort Ben disons Ça fait une heure Qu'on lui tape dessus Alors c'est des morts vivants Tu les impressionneras pas beaucoup Avec ta magie de domination Par contre Qui Thira Elle prend vraiment Trop cher Faut vraiment Qu'on aille la sauver Et je crois pas Qu'on y arrivera Ah T'as lâché ton arme En plus Qu'est ce que vous voulez Que je vous dise C'est le décès Ça ça sert à rien On va reload Faut leur mettre des sortes Y'a pas de sortes de zone Titou Y'a pas de boule de feu Sur ce jeu Et là bon La boulette Que j'ai fait C'est que j'ai appuyé Sur le bouton En voulant déplacer la caméra Je suis gouré de touche Et j'ai appuyé sur le bouton Combat automatique Et le bouton Combat automatique Alors j'avais trop de curiosité Sur Claire Donc même si je demandais A pas utiliser le levier Elle l'a fait Donc le bouton Combat automatique Disait Je m'a foutu Dans la merde Parce qu'il a envoyé Qui Thira Tout seul Se battre Comme si c'était Un super héros Vous voyez Tu ne peux pas la voir Tu ne peux pas lui lancer de sort Mon pote T'avais pas des sorts Pour améliorer Les capacités De tes potes Ça se lance que Hors du combat Les sorts Qui boostent la force Etc Ah J'aurais aimé Le savoir avant Qui va se faire rosser C'est Zoltan C'est Zoltan Mais en perso du groupe C'est clair Ouais Enfin bon Sur ce combat Ça sera plutôt Valendril Je pense Mais Alors Qui Thira Tu vas aider le mage Vous y sur la gueule On a beau Toi Il faudrait que tu viennes là Je ne peux pas Valendril Il faudrait que tu viennes là Donc viens déjà là Ce round 6 Pour taper sur lui Ça ne sert à rien Mais ce n'est pas grave Ah si Tu as quand même fait 6 points de dégâts C'est impressionnant Le mago Qu'est-ce que tu peux faire comme sort Sur ce nain Tente un plumbum barum Mec tu racontes ta vie Pour lancer un sort Oh la 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 Cassage du gueule Il va en drill, arrête de jouer au héros à taper un nain tout seul. Oh la 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 les gars ! Faut toucher de temps en temps. Tu viens de te foutre un 14 de dégâts dans la tronche toute seule qui tira. Vous y croyez ou à moi oui j'y crois ouais ouais ouais. Alors on va pas s'en sortir vivant de ce combat. Une heure pour tuer un mec et eux ils sont en train de le tabasser. Manen a 4 dessus. La pauvre elle se fait prendre en gangbang là. Ça va être sale. Ça va être très sale. Et mets 5 de dégâts. 12 points de dégâts t'affectes au Ignifaxus. Ça c'est bien. Ils ont tellement une chier de points de vie c'est abusé. Oh Rizia elle est déjà bientôt par terre. Oh il y a SS Maria mais c'est pas possible. Oh la 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 la. Ouais ouais bah Ignifaxus je rate comme une merde. Oh aïe 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 aïe. C'est une cata. C'est une cata ce combat. En fait on est beaucoup trop en surcharge. Beaucoup trop en surcharge. Orisia passe en défensif. Pour moi tu auras plus de chances de réussir ta parade. Zoltan a déjà bientôt plus de mana en plus. Même si on en butant on arrivera jamais à sortir Orisia vivante de là. Ouais je peux pas faire de sort de soin. C'est range touch. Ah Valandril s'est fait pipi dessus il a trop peur. Orisia je crois que t'as une potion de soin. Si je dis pas de conneries. Voilà. C'est le couteau le plus aiguisé mais pas le plus précis. Bah là dedans je sais pas si y'a quelqu'un de très aiguisé. Le problème qu'on a c'est que. On a trop d'encombrement. L'encombrement te réduit ton attaque et ta parade. Tes persos encombrés. Ont beaucoup moins de chances de toucher. Et déjà on est face à des mobs qui sont très costauds. Ils ont beaucoup de points de vie. Donc si on passe les trois quarts de nos attaques à taper à côté. Parce que ça va juste pas être possible par contre. Et toi commence à shooter un autre là. Ok ça c'est gg. Toi tu bouges. Tu essayes de. Garantir une porte de sortie. A Orisia. Voilà. Bon faudrait pas non plus que ce soit. Kivan qui se retrouve au cac. C'est pas très arrangeant. Ou le mage. Parce que ça le mage il va se faire encercler. Donc le mage. Tu recules. Bravement. Tu as tenté de faire un balm of healing. Balsam Salaband. Balsam Salaband. Heal Wounds. Merci. Vandril tu viens là. Essaye de ganker la personne. Enfin euh. J'ai bien dit essaye hein. Là c'est Vandril qui va. Qui va concentrer. Ils vont concentrer toutes leurs frappes dessus. Donc il va falloir qu'on élimine des mobs assez vite là. Par contre là. Il faut que tu repasses en stand. Là c'est pas à toi de jouer. Ouais c'est à toi. Il faut que tu repasses en stand s'équilibrer maintenant toi. Sinon tu toucheras trop peu les gens. Et là il faut qu'on les tue vite. Ah non ils sont pas petits bras Sénat non. Sans mauvais jeu de mots. Bien sûr. Ah par là tu fuis le combat. J'avais pas vu. J'ai encore oublié de te changer de posture toi. Ah on a eu deux personnes frozen in fear. C'est pas arrangeant hein. On souffre quand même beaucoup de nos attributs négatifs hein. Beaucoup plus que sur le premier jeu je trouve. Ah putain c'est pas possible. Non souffre quand même pas. Pose ma taille. Une blague, non souffre quand même pas. Enfait. Deuxi. Enfait. Uh. Auxi. Ah mais tu veux pas mourir un jour toi, par hasard. En même temps, il prend des 1 dégâts, 4 dégâts, 3 dégâts, dans 3 heures, il sera pas mort le mec. Ah quand même ! Il a fallu qu'il fasse un échec critique sur sa parade. Pour que j'arrive à le buter. Je crois qu'à la fin de ce combat, il faut que je lance off-combat, le sort qui booste la force sur Oriza. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on se repose, vous constatez, notre équipe est dans un très mauvais état. Le problème c'est qu'on est en donjon, donc on ne pourra pas chasser. Donc on ne peut pas se reposer plus que ce que notre nourriture actuelle permet. De toute façon, il faut espérer qu'il n'y aura pas trop de combat, parce que sinon ça va être compliqué. C'est pas encore fait que Oriza meurt pas, vous voyez, ce genre de blague. Bienvenue à Boren's Empire. Bienvenue à Boren's Empire. En fait, ce qui me fait chier avec ce système de combat, c'est la caméra qui se déplace. Ça fait perdre beaucoup de temps la caméra qui se déplace. Sur le système de combat. C'est inutile, parce que t'as les touches flèches pour la déplacer, la caméra quand t'as envie de la déplacer. Ça sert vraiment à rien qu'elle se déplace. Et vraiment, ça fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Ça ralentit l'action, qui est déjà pas très rapide avec l'œil noir. C'est ça Aurélien, tu décales pas beaucoup avec la caméra, mais il n'y a rien. Ah bah si en fait, là. Je râle, je râle, mais il y a un réglage, je crois. En fait. Si je regarde mieux les réglages, ça ira mieux. Et comme tu dois cliquer que sur la cible pour faire une attaque, tu gardes ton nain que tu cibles au centre de l'écran. C'est plus simple. Ah quand même. Pauvre Orisia. Ça, c'est ce qu'on appelle la curée, là. Et il encaisse, hein, le cochon. Et donc... Pauvre Orisia. Et puis... Oh putain. Alors par contre ils ont d'excellentes haches pour Orisia. Ah ils ont des haches à deux mains. Bon par contre ils étaient combien ? 5 ? Il y a 25 haches à looter. Autant j'aimerais les ramasser ces armes pour les vendre, ça se revoit au moins 10 pièces d'or au marché comme dirait l'autre. Mais autant je peux pas hein. Bon là on est très mal parti dans la vie. Orisia remarque que les armes suivantes sont endommagées. L'arme d'Orisia. Ok on l'a un peu réparé. Donc vous notez il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de cueillette. Alors Claire tu vas utiliser Treat Wounds sur Orisia s'il te plaît. Tu lui as rendu 10 points de vie, c'est bien. Zoltan va utiliser Treat Wounds sur Valendril s'il te plaît. Tu lui as rendu 1 point de vie. Il fallait surtout pas être efficace, ça aurait été trop trop compliqué. Claire tu vas lancer Healing, un petit Balm. Sur Orisia puissance 11 pour lui rendre 11 points de vie. Et ensuite tu vas me faire un deuxième Balm of Healing. Sur Valendril, puissance 9, voilà. On a plus beaucoup de mana mais on s'est plus ou moins remis. 19h. Vas-y on va dormir 19h dans un donjon, ça m'a pas l'air tout à fait intelligent. Et Claire en profite pour être malade. On peut pas utiliser de traitement sur soi-même. Donc il nous faut quelqu'un pour traiter sa maladie. Je crois pas qu'on ait de donf. Je crois pas qu'on ait de donf. Donc on peut pas soigner. Donc il faut reprendre la save. Vous le croyez vous que ce putain de jeu il est contre moi ? Moi bizarrement j'y crois. Claire a une légère fièvre. Kivan se sent mal. Tu n'as pas le donf pour soigner Claire. Est-ce qu'à un moment donné on pourrait arrêter de tomber malade s'il vous plaît quand il s'agit de dormir ? Parce que là c'est plus de l'acharnement là. Ça devient du harcèlement là. Vous voyez ? En fait je pense que Claire elle a pris un coup de quelqu'un qui l'a rendu malade. Parce que quoi qu'il se passe je peux pas empêcher la maladie. Donc on va lever le camp. On va essayer de refaire un camp. Je sais pas pourquoi elle chope cette fièvre traumatique. Mais à chaque fois qu'on refaisait une sauvegarde elle l'a chopé vous voyez. Tu en vas essayer de dormir que 9h. Et c'est 2battles. Ça on des squelettons. Et des huge squelettons. Donc nos archers vont servir à rien. Et nos persos sont en train de dormir. Je pense que tout ça va se terminer en reload. Parce que là ça va être très très long d'affronter ces squelettes. Encore ça se réveiller. Il nous encercle. C'est mauvais. On nous gankait. En plus t'es frozen in fear toi là-bas. Les Zoltan essayent de foutre quelques coups de bâton. J'apprécierais assez que mes guerriers ils se bougent le cul. Déjà qu'ils se réveillent. Bon ils sont réveillés. C'est juste qu'ils sont lents comme pas permis. Alors toi tu as changé d'arme Claire. Parce que l'arc je crois que c'est pas trop utile contre les... Ça y est je pense pas que la lance ça serve à grand chose non plus. Voilà il est immunisé aux dégâts. Tu viens de te prendre 18 points de dégâts Zoltan. Ok on a pour 3 heures à faire ce combat. Donc on va pas le faire. Ah Claire a quand même chopé sa putain de fièvre. En fait on peut pas lui... On peut pas empêcher Claire de tomber malade. Je sais pas pourquoi. On peut pas l'empêcher de tomber malade. Donc on va... On va pas dormir tout simplement. Tant pis. Après 15 minutes vous arrivez à grimper. C'est à dire qu'on est pas les mecs les plus doués en climbing de l'univers. Bon. Je vais faire une petite pause. Et on revient pour essayer de continuer à explorer ce donjon où on galère. Et surtout au tournant rond parce que je comprends toujours pas ce qu'on est censé faire là.